Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une routine de Vinyasa qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Le lien est dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, on vient délier tout le corps. Alors n'hésitez pas à me suivre du côté d'Instagram, at MF Pellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Et venez aussi m'encourager du côté de TikTok, at MF Pellerin. Enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va débuter sur les genoux aujourd'hui, les genoux largeur du tapis. Si déjà vous sentez qu'il y a un petit inconfort, vous pourriez venir déposer, rouler une serviette ou encore venir déposer un petit coussin entre les talons et les fessiers. On va venir allonger les mains vers l'avant, déposer le front au sol. Et déjà maintenant, on laisse aller, on retourne au sol tout ce qui ne nous sert plus, toute la journée, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, peu importe le moment où on pratique. Si on pratique le matin, on laisse aller nos idées préconçues quant à la façon dont se déroulera la journée. On se met juste en posture d'accueil pour accueillir peu importe ce que la vie aura en banque pour nous, m'accueillir comme si on l'avait choisi. Grande inspiration ici. Je laisse aller. J'inspire. Je soupire par la bouche. Et à la prochaine inspiration, je soulève la tête, je me redresse, je ramène les genoux sous les hanches. Les mains sont sous les épaules. Et à ma prochaine inspiration, je viens creuser le dos en partant du bassin. À l'expire, j'arrondis comme un chat. Je presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore une fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Et cette fois, à chaque respiration, je vais ajouter des mouvements de rotation. D'abord dans un sens. Et elle expire. Donc, je continue à faire des chats et des vaches, oui. Mais en même temps, j'ai fait des cercles. Donc, deux cycles de respiration d'un côté. Et ensuite, j'inverse de l'autre côté. Et je reviens au neutre, ici. Et je viens me redéposer sur les talons en posture de l'enfant. Cette fois, les genoux égales aux hanches. Et à l'inspire, je m'arrondis. Je viens me dérouler. Je presse vers l'avant. Je fléchis les coudes comme pour un chaturanga, oui. Je me redresse et je reviens m'asseoir en posture de l'enfant. À nouveau, inspire. Je viens me dérouler. Droite. On fléchit les coudes chaturanga. Inspire. On redescend. On va faire ça encore trois fois. En suivant votre souffle. Encore deux fois. Et une dernière fois. Cette fois, je me redresse sur les genoux. J'allonge les bras loin vers l'avant. Et je laisse le cœur fondre vers le sol. Peut-être que je dépose le front sol, aussi accessible pour moi, que ça ne crée pas de tension dans l'arrière de la tête. Je peux déposer le menton seul. Donc, le plus possible, mon bassin reste par-dessus mes genoux. Je respire ici. Ça peut être une posture qui est très challengeante pour les épaules. Surtout si vous déposez le menton seul. Alors, soyez dans l'accueil. Et à l'inspire, on se redresse, on bascule vers l'avant. On vient déposer le bassin au sol pour trouver notre posture du sphinx. Donc, on veut les avant-bras plats au sol, mais on presse. C'est comme si on presse, on voulait ramener nos bras vers soi pour vraiment bien activer le haut du corps. Le menton est légèrement vers la gorge. Et on respire ici. Les coudes sont sous les épaules, donc pas trop devant, pas trop derrière. Le bassin est bien ancré au sol, les fessiers sont activés. Donc, on est à la fois enraciné et on a la tête dans les nuages. Donc, la liberté de rêver et le rêve n'est rien si on n'a pas un ancrage au sol, un ancrage sur la terre pour vraiment venir concrétiser le tout. Et doucement, on dépose les mains au sol de chaque côté de la poitrine, front vers le sol. Et à l'inspire, on se redresse pour un bébé copra. Il n'y a presque pas de poids sur les mains. À l'expire, on redescend. Inspire, soulève. C'est vraiment le dos qui travaille. Expire, redescend. Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, redescend. Et c'est bon. On va ouvrir nos doigts de chaque côté de notre tapis. Les doigts qui pointent vers l'extérieur, coudent vers le sol. À l'inspire, on se redresse en cobra. À l'expire, on dépose l'oreille, pas l'oreille, ben oui, l'oreille et l'épaule gauche vers le sol. Et à l'inspire, on redresse. À l'expire, cette fois, l'épaule droite et l'oreille droite vers le sol. Inspire, redresse. Et on continue d'alterner comme ça encore deux fois. On fait chaque côté. Ça se rende pas venir écraser la nique. Une dernière fois. On se redresse. Et à l'expire, on dépose les deux mains l'une par-dessus l'autre, front sur les mains, on fléchit les genoux et on fait des mouvements d'essuie-classe de gauche à droite. Et on allonge les jambes, on presse dans les mains pour retrouver notre table, puis notre planche. Inspire ici et à l'expire, chien tête en bas. On fléche un genou et l'autre. On vient dérouiller nos jambes. Si on pratique le matin, peut-être qu'on réalise que, ouh, c'est un petit peu rouillé. On fléchit les genoux, on presse dans les mains en trouvant l'immobilité, puis on rallonge les talons près du sol. Si on est projeté vers l'avant, quand on allonge les jambes, on garde les genoux fléchis. C'est juste signe que nos ischios sont un petit peu tendus. Alors notre priorité dans le chien tête en bas, c'est un beau dos droit. Inspire ici. À l'expire, on fléchit les genoux, regard entre les mains. On saute, mais on atterrit nos pieds à l'extérieur de nos mains et on vient s'asseoir en yogi squat. Donc les coudes qui pressent contre les mains, si vous avez tendance à être tout arrondi, mais vous pouvez soit venir sur la pointe des pieds, venir trouver un peu de longueur, ou encore venir déposer des blocs sous les pieds. Donc naturellement, oui, il va y avoir quand même un petit arrondissement au niveau du dos, mais on va peut-être tout écraser vers l'avant. Inspire ici. Et à l'expire, les deux mains au sol, on se soulève, on marche talons, orteils, talons, orteils, ensemble. Et on se laisse tomber, on vient enlacer les mains dans le dos, les paumes collées ensemble. On allonge les bras, on colle les omoplates et on se laisse aller. On va faire des oui, des non avec la tête. Et d'ici, on va allonger la jambe gauche et on va amener l'épaule gauche vers le sol, l'épaule droite vers le plafond. Un petit mouvement subtil et on réfléchit les genoux. Et cette fois, on allonge droit. À l'expire, on réfléchit. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche les mains au sol. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge, encre les mains. Recule en planche. Inspire, on presse vers l'avant. Expire, chaturanga. Vous pouvez déposer les genoux au sol, si vous le voulez. À l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Inspire. Soupire. On inspire une dernière fois. Et à l'expire, on se dépose un genou au sol. Et l'autre, on vient s'asseoir sur les talons. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine de Vinyasa qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Venez pratiquer avec nous. Le lien est dans la barre d'infos. Laissez-moi savoir en commentaire comment ça s'est passé. Laissez un pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser savoir si vous voulez voir plus de routines du genre. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté.